Après le choc d'avoir découvert la tête tranchée de leur ami, nos quatre enquêteurs se promettent de faire payer ce meurtre à Vorler à Deirold, le chef du plus grand gang du quartier du Suif. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid, et pour l'instant, ils ont rendez-vous à l'auberge des Trois-Pommes avec Magmuch, l'assassin Huffling, qui va leur indiquer la position du gigantesque terrier Skaven, creusé sous la ville. Donc si vous voulez bien, on reprend là, je ne sais plus trop l'heure qu'il était, je crois qu'il n'était pas très très tard, il devait 17 ou 18 heures. J'ai noté 17 quand on s'est installé à peu près. C'est ça, 17 heures. Vous vous installez, je crois que certains voulaient continuer à lire, etc. Ouais, moi je suis plongée dans ma lecture. J'ai trouvé des pages passionnantes sur les poisons. Vous discutez en arrivant et en vous attablant, et tout de suite, vu que vous avez payé un coup à boire aux deux hommes du guet qui sont avec vous, il y en a un des deux, Lunar, celui avec le casque gris, qui demande à Aerogrim le sergent. On peut se mettre à l'aise en attendant le départ ? Oui, vous pouvez vous mettre à l'aise, on attend celui qui va nous guider là. Merci. Alors, tu vois que tous les deux, ils enlèvent leur casque, ils posent leur lance, ils mettent un peu tout ça de côté parce que sinon ça te fout un peu mal au milieu de la pièce. Et donc, ils s'attablent avec vous, sirotant leur bière, d'accord ? D'accord. Alors, les minutes passent, si vous ne faites rien de particulier, dites-moi que vous ne faites rien de particulier. Avec Carlotte, on est toujours en train de potasser nos bouquins. D'accord, si tu veux encore essayer de t'essayer à la lecture, tu as une bonne heure là, donc tu peux faire facilement deux tests d'intelligence. Non, je vais essayer en espérant que ça marche cette fois-ci. Sachant que entre deux tests d'intelligence, il y a toujours Aeroflin qui vient vous demander si vous voulez boire un coup ou non. Non, non, je ne bois qu'une bière parce qu'après, dans les égouts, il faut qu'on soit d'attaque. Les autres, il faut me dire si vous voulez boire un coup. Oui, d'accord, ça commence bien. Combien vous avez de points de fortune ? Je ne vais pas les faire maintenant, hein ? T'en as deux sur deux ? Oui, j'en ai deux sur deux, mais je les garde pour dans les égouts parce que je ne sais pas qui c'est qu'on va rencontrer. Carlotte, c'est deux sur trois ? Sur quatre ? J'ai déjà les plus. J'en ai trois plus. Elle en a un sur deux et Aeroflin serait pareil. Oui, un sur deux aussi. Bon, décidément, ça ne veut pas. Décidément, c'est complexe. Tu vois que ça rentre petit à petit. Je crois. Peut-être que tu te dis que la prochaine fois, il faudra essayer de bosser sans une bière à portée de la main. Ce n'est pas trop. Que j'ai une bière au poids, ça ne change rien. C'est juste que chaque fois que j'ai un tel, ça ne marche pas. Ce qui se passe autour de vous, c'est que l'auberge commence à se remplir petit à petit. Il y a des gens qui rentrent par la porte, qui est ici. Il faut imaginer que la pièce principale est extrêmement plus grande que ça. Là, il y a cinq tables. En tout, il va y avoir peut-être une trentaine. Il y a également des gens qui descendent des étages supérieurs où il y a les logements. D'accord ? Vous vous souvenez qu'ici, vous aviez des étages. Oui. Il est établé. Alors, les gens ne sont pas habillés pour repartir parce qu'on sent bien qu'ils descendent pour manger et qu'ils retournent dormir. Quand il y a des gens qui entrent, vous entendez, ceux qui jettent une oreille, que les employés de la maison ont toujours le même discours. C'est-à-dire, bonjour messieurs dames, entrez, soyez les bienvenus. Et surtout, une chose qu'ils ne faisaient pas d'habitude, c'est leur préciser, le couvre-feu a été décruté. Si vous voulez manger chez nous ce soir, on vous conseille vivement de rester dormir parce que si vous repartez après votre repas, ce sera à vos risques et périls. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, c'est ce discours qui lui est servi. D'accord ? D'accord. Ok. Donc là, en gros, vous avez encore une petite demi-heure avant que la salle ne soit bondée et qu'on commence à servir. Si vous voulez faire un truc, dites le moi. Je ne vais pas retenter le jeu d'intelligence, ça ne sert à rien. On ne sait jamais, hein ? Non, je ne sais pas, c'est une fois par heure, non ? Là, je te dis, c'est une nouvelle demi-heure. C'est une fois toutes les demi-heures parce que j'en ai décidé. D'accord. Sachant que toi, Carlotte, tu fais quoi ? Moi, je continue d'avancer un peu. Je profite de ce temps. Tadana, tu fais quoi ? Moi, j'écoute ce qui se passe dans la salle. Tu peux danser un test de commérage. Commérage ? Pfff. Je crois que je vais arrêter. Je vais faire une autre carrière, finalement. Je ne vais pas faire étudiante parce que l'intelligence, ça ne vaut pas. Pourtant, je n'ai pas un score catastrophique, quoi. Enfin, 35, ça va ? Une chance sur 3, quoi. Il faut que tu trouves un bon prof. Moi, j'ai 18. Je ne sais pas quand tu te lances pour plus. Bon, ben toi, Tadana, ce que tu entends surtout, c'est des gens qui parlent du couvre-feu, du fait que des prisonniers se soient échappés, etc. D'accord ? Vraiment, il ne faut pas être ultra sociable et engager la conversation avec des gens qui vont devoir te livrer leurs petits secrets pour entendre et apprendre ça, parce que c'est LE sujet de conversation. Ouais. Le Grimm, tu fais quelque chose en particulier ? Oh non. J'attends Magmuch de pied ferme. D'accord. Sur autant, Fabien. Ok. Alors, là, vous voyez que les tables autour de vous, c'est un peu exibus. Elles sont bien remplies. Vous entendez au loin les 19 heures qui sonnent. D'accord ? Et... Euh... Faites-moi une tête de perception, tiens, allez. Pas Carlotte, parce qu'elle est plongée dans son livre, et pas Anna, parce qu'elle est plongée dans sa lecture. Voilà. Urgrim et Talana. Voilà, Urgrim. Bon. Je sens que les dés sont avec moi ce soir. Oui, je te rassure. Urgrim, ça doit être parce que tu es placé de cette manière. Tu vois clairement Magmuch sortir de là-haut. Qui se déplace bonant-ballant entre les badauds et les clients, parce qu'il y a des mondes, comme je le disais. Il fait un petit... Urgrim, tu vois qu'il fait un petit sourire en direction du comptoir. Il s'approche, il s'approche... Il passe à côté d'une table. Il chope un tabouret au passage. Ici, là, on va dire. D'accord ? Sachant que c'est une table qui est occupée. Et il vient se caler, ici, là, entre Carlotte et Anna. Il pose son tabouret. Et vous, vous voyez tous, parce que vous l'avez vu arriver, même si vous étiez plongé dans vos lectures. Il essaye de se lisser sur le tabouret dans une tentative un peu pathétique de se lisser. Ça a l'air pour lui... Ça a l'air un peu compliqué. Faites-moi un test de perception. Tout le monde. Ouais ! Il y a une rime, décidément. Deux fois qu'il fait le même chiffre. Toi, Carlotte, t'avais pas vu où il avait posé son tabouret. Et en changeant de position, tu t'es cogné. Et tu t'es fait un sacré bleu, certainement, tu penses, aux genoux. Ça doit faire très, très mal. C'est comme quand tu te cognes le petit doigt de pied contre le bord de la table. Donc, que ce soit là. T'as fait pareil avec ton genou. Les autres, par contre. Urgrim et Orlin. Vous avez l'impression que notre petit Magmuch, qui est en train de jouer une espèce de comédie. Quand il essaye de se lisser désespérément, comme un phoque échoué sur son tabouret. Parce que vous l'avez déjà vu faire... ce genre de pratique. Et généralement, il y arrive sans problème. Vous connaissez un peu le bonhomme. Vous savez qu'il y arrive sans problème. Sachant qu'en plus, il n'a plus ses bras bandés, etc. Il n'a plus l'air de convalescence. Et il vous fait un petit spectacle guignol. Avec un petit sourire en coin. D'accord ? Pendant qu'il fait ça, ça dure facilement 15 secondes pour qu'il arrive à monter sur son tabouret. Il y a des types de la table un peu derrière, là, qui, vous l'entendez sans problème, commencent à se moquer de lui, à rire méchamment, à sortir des phrases du style « Ouais, tu veux un marche-pied, demi-portion ? » Je trouve ça. J'ai limite envie de le pousser. Un peu. La grosse sadique. Non, maintenant, parce qu'il faut qu'il nous emmène. On ne va pas le blesser avant d'y aller. Alors, Magnus a forcément entendu les remarques. Mais vous voyez qu'il sourit. En vous regardant, il ne se retourne pas du tout. Il est très stoïque. Une fois qu'il a réussi à s'asseoir, il pousse un soupir de contentement. Et il y a un petit film qui arrive pour prendre les commandes. Donc, qu'est-ce que vous mangez, etc., etc. Ben oui, on mange. Bon, plein du jour pour tout le monde, ça va ? Oui. Cinq sous pour le repas. Est-ce que vous voulez boire quelque chose ? De l'eau. Trois bières. De l'eau. De l'eau. Je lève un doigt à quatre. Ok. Donc, le petit Alpine s'en va. Pendant que le petit Alpine s'en va, et que Magnus est arrivé, est-ce que quelqu'un fait quelque chose ? Je me frotte le genou. Très bien. En pestant. Voilà. C'est tout. Rien du tout. Si vous ne faites rien. Au bout d'un instant, vous vous entendez. Un type. Avec une grosse voix. Un peu loup-barbe. Mais pourtant, assez bien habillé, bien rasé, etc. le type. Vous voyez. Qui interpelle Magnus. Tout simplement. En lui sortant, une phrase du style... Je ne sais pas. Peut-être... Eh, Elnabo. Tu m'as piqué ma chaise. Je t'ai sorti pisser et... Et tu m'as piqué ma chaise, ils m'ont dit, là. Tu me rends ma chaise tout de suite. Magnus ne répond pas. Je le pousse du coude, je lui dis, mais Magnus. Je crois que c'est à toi qu'on cause, là. Tu vas me faire un test de perception, s'il te plaît. En tant que l'amant, Magnus, qui, dans un tout petit chuchotement, est vraiment presque imperceptible, ses lèvres n'ont presque pas bougé. Il te dit, euh... Laissez-moi faire. Nous allons rire. Ouais, mais j'ai pas trop envie, là, tout de suite. Si, si, vous allez voir. Et, euh... Magnus se retourne, avec sa voix habituelle, un peu énervante, là. Oh, pardon, cher ami, vous disiez quoi ? Je suis pas ton ami, moi. Tu me rends ma chaise tout de suite. Oh, mais... Mais vous vous trompez, cher monsieur. Quelqu'un d'autre a dû vous prendre votre chaise. Je ne sais pas si vous connaissez la différence, mais... Regardez, je suis assis sur un tabouret. Vous connaissez la différence entre une chaise et un tabouret, je suis sûr. Tout est dans le dossier. Alors, le type devient un peu tout rouge. Le gros type derrière. Je vais te le faire bouffer, ton tabouret, moi. Ah, vous voyez, vous reconnaissez que c'est le mien. J'avais raison, je ne l'ai pas piqué. Que ? Le type s'énerve. Il remonte ses manches. Vous voyez, d'ailleurs, sur un de ses avant-bras, il a un tatouage. Si vous faites un test de perception, vous regardez, vous pourrez voir ce que c'est le dessus. Il a un tatouage, en tout cas. Clairement, les autres, je ne sais pas si vous le voyez tout de suite. Mais... Alors, allez-y, faites-le. Ouais, sans illusion. Déjà, on a deux succès. Bon, Thalana, tu ne vois pas vraiment. Il n'y enrime non plus. En tout cas, les deux qui sont plus près, vous avez vu que le type a remonté ses deux manches de chemise. Comme s'il cherchait la bagarre, en serrant les poings, bien sûr. Et il a un tatouage qui représente une espèce de crâne humain. Il est en train de noire une espèce de lame de poignard. Il y a des gouttes de... Enfin, des gouttes, quoi, du sang, certainement, stylisées, qui coulent le long de la lame, d'accord ? Oui, le long de moi. De la lame du poignard qui est entre les dents du crâne, quoi. Toi, tu n'as pas vu, mais bon, voilà. Ouais, ouais, non mais... Est-ce qu'on sait... Est-ce qu'on sait le sens ? Est-ce que ça correspond à... Tu peux faire un test de connaissance générale en pire... Facile, à plus... Alors attends, connaissance générale en pire... Toi, Anna, tu fais la même chose à plus 20, mais un truc des voleurs... Enfin, un truc des... Je le fais à zéro, moi ? Non, à 20 aussi. À 20, d'accord. Je crois que j'ai... Secret des voleurs ? Ouais, un truc du genre. À plus 20, tu as dit ? Ouais. Ça passe. Ça passe pas. Ok. Bon, dans tous les cas, Anna et Carlotte, vous... vous associez ça à une marque, soit de gang, soit de guildes, mais en tout cas quelque chose d'illégal et certainement de violent ou sanguinaire. Et toi, Carlotte, tu as déjà entendu dire qu'il y avait des gens dans ce genre de milieu qui se faisaient tatouer comme ça et en plus, à chaque fois qu'ils éliminaient quelqu'un ou qu'ils faisaient un coup d'éclat, se faisaient rajouter des petits éléments à leur tatouage. et tu te demandes si l'histoire des larmes de sang, enfin des lames de sang, des gouttes, pardon, ce serait pas quelque chose dans ce goût-là, d'accord ? Ouais. Sachant qu'à la volée, il y en a une quinzaine, quoi. D'accord ? Ouais. Pas. Donc ça, ça s'est passé en une fraction de seconde, parce que c'était juste un coup d'œil que vous avez jeté. Magnus se retourne. Enfin, non, il était déjà retourné, mais il change un peu d'attitude. Ne vous énervez pas, mon ami. Tenez, reprenez votre siège, c'est pas la peine d'en venir aux mains. Mille excuses. Je vais trouver une chaise ailleurs. C'est-à-dire, il saute de son tabouet, et il aile un serveur, un déalfi, un nobi, offre à boire à ces messieurs de la table d'à côté. De ma part, je vais aller chercher un autre chaise. Il s'éclipse. Il s'éclipse, ou il va, il va pas là-bas. Et l'autre type, qui s'est trouvé un petit peu satisfait de récupérer son siège, il se rassoit derrière à la table de ses copains. D'accord ? Si vous faites quelque chose, dites-le moi pendant que Magnus partit. Non, j'en profite juste pour dire aux autres quel crétin ce Magnus. Il allait encore nous attirer des ennuis. Oui. Oui, c'est une habitude chez lui. Un don, plutôt. Un don ? Oui, aussi. Une valédiction. Moi, j'ai pas trop envie de commencer à me battre avant notre balade. Ah, il a arrangé les choses. Alors, on vous a apporté à manger. Moi, j'ai apporté à manger également à la table d'à côté. Et surtout, Magnus est revenu portant une chaise et 4 bières pour les voisins. D'accord ? En se faisant excuser, en revenant. Tenez, messieurs. Ecoutez, j'ai trouvé une autre chaise ailleurs. J'espère que vous m'en voudrez pas. Et il retourne avec une petite chaise à sa taille. Je suis dégué un peu. S'asseoir à côté de vous. Ailleurs, Grim ? Je paye pour les deux soldats et moi. Ok. Ça marche. Donc, vous mangez. On vous a apporté, en fait, un plat central. Vous avez chacun votre écuel vide. Et au milieu du plat central, vous avez plusieurs petits oiseaux, en fait, qui ont été certainement passés à la broche et ensuite enfournés et qui sont là en train de continuer de mijoter au milieu de quelques petits lignes. Bien entendu, ils ont été plumés, mais ils sont entiers. Il y en a un par paire. Et voilà. J'espère que ça vous va. Comme bon pain. Parfait. Parfait, oui. Donc, vous mangez sans problème, c'est bon ? Oui. Oui, c'est bon. Donc, les demi-heure passent. Moi, je suppose que vous discutez de tout et de rien. Il ne faut pas se faire le role-play de chaque... Si vous avez des questions à poser à Magnuche ou aux gardes ou entre vous, vous pouvez bien entendu le faire. Si vous voulez écouter ce qui se passe autour, vous pouvez bien entendu le faire. Si vous ne faites rien, vous me dites. En plus, écoutez ce qui se passe autour parce que si on parle, il y a l'autre espèce de truc qui va se mettre en marche et ça, il ne va plus s'arrêter. Là, il est en train de manger, il a la bouche pleine. Tu vois que... Non, mais ça ne l'empêche pas de parler. Le connaissant, ça ne va pas l'empêcher de parler, donc on va éviter de lui adresser la parole. Pour qu'il nous postillonne dessus, ça va être sympa. J'y pensais. Le prochain échec critique, il y en a un qui se prend un morceau de pomme de terre et de magnification. Moi, je vais peut-être écouter ce qui se dit à la table, notamment à côté... Derrière vous ? Oui. Les autres, vous faites ça ou pas ? Non, je laisse faire Anna. Non, parce que comme je sais que Carlotte... En fait, ça ne se voit pas, il y aurait eu l'impression qu'elle essaie d'écouter. Tu ne sais pas vraiment qu'elle essaie de le faire. On va dire que toi, tu manges, tu as la main aussi, Carlotte aussi, c'est bien ? Oui, oui, je vais me concentrer sur les autres à manger. Alors, qu'est-ce que tu entends ? Tu entends les clips derrière toi, ils sont quatre à peu près. Qui parlent... En fait, qui font des... Des espèces de messes basses. Quand tu as réussi quand même... Il dit des choses du style... Demain matin... On sort à la première erreur. On monte le chemin de sorcier. Et puis, direction Talagat directement. On prend un bateau. Et on se perd ici. Des choses comme ça. Et surtout, ce que tu entends... Au bout d'un moment... Enfin, pendant cette conversation... C'est un bruit... Un bruit saoul. Un espèce de gros choc. Comme si... On avait tapé du point sur la table. Sauf que quand tu jettes un petit coup d'œil, Tu vois qu'il y a un type... Un des quatre... Qui s'est complètement affalé sur la table. Genre le type boué... Au quatrième degré. Qui n'arrive même plus à tenir droit. Le type à la tête penchée... Enfin, la tête de côté affalée sur la table. Les bras ballants. Il y a un autre de ses copains qui essaye de... Qui lui met une main sur l'épaule et qu'il se penne un peu. Et pendant ce temps... Il y a un deuxième des quatre types. Tu vois clairement... Qui commence à devenir tout rouge. Qui porte les mains sur sa gorge. Qui se relève en faisant tomber sa chaise. Qui essaye de chercher de l'air. Avec sa bouche en gaspant. Comme le poisson hors de l'eau quoi. Voilà tout ce que tu vois. Ça commence un peu à s'agirter. Sachant que les autres coupains... De ces deux bonhommes sont en train de se lever également. Est-ce que j'ai fait un truc ? Je me penche discrètement vers ma mouche. Et je lui dis... Dis donc... Tu ne leur aurais pas corsé leur bière par hasard ? Il te regarde. Il fait un petit sourire en coin. La bouche pleine de pommes de terre. Non, il ne va pas me postuler dessus. Il sourit tellement d'ailleurs. Que tu vois ses dents qui sont... Toutes colorées d'aliments. Pleines de patates. Voilà, pleines de patates. Il y a un bout qui est en train de sortir. Et d'ailleurs... D'un geste de la lèvre maîtrisée. Il le ravale. Il te gratifie. J'ai vu un sourire comme ça. Oui. Moi j'ai bien compris. Donc pendant ce temps, si les autres ne font rien... Bah moi je suis juste à côté. J'ai peut-être entendu un peu les gars ça fallait non ? Bah t'as entendu en fait. Que vous avez tous entendu. Parce que là il y en a un qui s'est relevé. Qui est en train de gueuler le prénom de son copain. Alors il y a un truc aussi. Le... Le... Herle. 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 Il hurle comme ça. Et le quatrième en fait. Celui qui était pas en train de gueuler. Euh... Se... Se soulève. Va voir son amie qui est en train de s'épouffer je dirai. Et... Ce dernier. Ça falle également au sort. Quand... Red. Il tombe Red. Vous me dites hein. Je vais voir si vous faites un truc. Je fais des poses exprès. Euh... Le... Un des... Un des deux restants. Euh... Sors un... Vous le voyez hein. Sors un... Un poignard. Euh... Il s'adresse... De ce que vous comprenez. Au deuxième. Je vais vous les mettre. Ce sera plus sympa. Euh... Est-ce que j'ai des bonnes amies ? J'en ai un. Euh... Tac. Et euh... Ils sont sympathiques. Ils ont des... Ils sont des têtes sympathiques. Vous le voyez bien ou il faut les grandir ? C'est bon. On les voit bien. D'accord. Donc euh... Lui... Sort un poignard. Et euh... Vous l'entendez hurler. Foireux ! Faites moi un test de... Foireux. Faites moi un test de perception. Parce que ensuite après qu'il ait hurlé vous voyez qu'il chuchote. Enfin qu'il... Balance l'espèce de... De dialecte un peu incompréhensible à son pote en face. Il lui dit un truc. Alors euh... Il faut imaginer avec son espèce de... De langage que vous comprenez pas vraiment vous. Même si en tant que personne vous le comprenez. Mais les joueurs ne comprennent pas. Les personnages ne comprennent pas vraiment. Il dit euh... Putasse Jost ! Il est pas si rage non ! Croné au poivre ! Euh... Moi je déhote ! Et après il vous hurle. T'es carré Bourdie ! Et il vous menace en fait avec son... Avec son arme pointée vers vous. Anna tu peux me faire un test de langage des voleurs ou de... Ou de... Ou de... Un truc de compréhension. Je sais pas ce que tu as. Le secret des voleurs. Ouais voilà. Si t'arrives à... À... Comprendre... Un espèce de... Non ! Ça veut pas ! Un truc qui vient de nous dire. Ça veut pas ! Donc il... Il s'avance vers vous. Euh... Comme les deux... Les deux soldats du guet à côté de toi. Tu regardes euh... L'air un peu interrogateur. Euh... C'est quoi ça sergent ? On fait quoi ? Reste ainsi. Ok ok. Mais... Il faudra pas qu'il... Qu'il agresse quelqu'un là. Il est armé après tout. Donc si vous faites rien le type... Euh... Pointe toujours son... 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 Dans la direction des gens qui sont autour. Parce qu'il y a des gens vraiment autour. Je vous ai dit me décarrer ! Il... Il se dirige finalement sensiblement vers la sortie. Sachant que son pote... Euh... Là-haut fait la même chose de l'autre côté. Euh... Si vous ne faites rien... Euh... Ce qui va se passer c'est que... Euh... Il y a pas des gardes ? Il semblait qu'il y avait des gardes chez moi. Il y a des gardes à l'extérieur en fait. D'accord ? Euh... Euh... Des videurs on va dire. Donc ils sont plutôt des... Comment on appelle ça là ? Physiognomiste à l'entrée quoi. D'accord ? D'accord ? Et euh... Ce qui va se passer... C'est qu'il y en a l'un des deux qui va euh... Egalement... Comme euh... L'autre tout à l'heure... Euh... Mettre ses mains... A sa gorge... Et... S'effondrer... Bah là... Boum ! Il s'effondre... Il s'effondre... Euh... Il s'effondre... Je vais lancer un petit dé. Euh... Bah il s'effondre... Euh... En s'accrochant à Gurnard... Et euh... Il... 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 Il prend une position tout à fait improbable pour quelqu'un qui se serait juste... Euh... Assoupi du Rue du Soin... Euh... Il se colle la tête en tombant sur le rebord de la table... Et il rebondit et il tombe au sol en lâchant bien entendu son arme. Ce que vous remarquez c'est que euh... A ce moment là... C'est le dernier des 4... Euh... Prend ses jambes à son cou, renverse tout le monde sur son passage... Si vous ne faites rien... Il euh... Il court et euh... Dans un claque dans le porte il s'enfuit... D'accord ? Ou... Sinon on voulait faire un truc avant qu'il se barre ou s'arrête le temps hein... Non... Ok... C'est quoi ce dix ? C'est Magmuch ! Alors euh... Bien entendu euh... Tout ce ram-bam euh... Y'a le macha qui s'arrive... Là... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Y'a plein de... Plein de clients hein... Qui sont autour de vous... Y'a une bonne vingtaine de badauds qui sont debout euh... Oh la la... Regardez euh... Quelqu'un là il les a assassinés ! Oh mon... Un assassin euh... Dans la... Dans la taverne ! Ils sont dans l'auberge ! Appeler la... Appeler la garde ! Appeler le gay ! Mon dieu mon dieu ! Demande à Magmuch Macha ! Euh... Ça c'est pas elle qui a dit ça hein... C'est tous les... Tout les... Comment ça s'appelle ? Elle est pas venue en disant qu'est-ce qu'il se passe ? Si elle est venue en disant qu'est-ce qu'il se passe ? Mais euh... Les... Les phrases là que je viens de vous dire c'est plutôt les... Comment... Les gens... Les clients autour hein... Qui commencent à... À s'exciter un petit peu... Y'a une fin que tu pourrais dire que le gay c'est toi ? Ça serait bien ? Non euh... C'est bien euh... Laisse tomber euh... Laisse faire la musique ! T'entends même quelqu'un qui me dit mais non ! Toi je... C'est des... On dirait que c'est des... Ça doit être des... Qu'on s'appelle euh... C'est moi qui oublie à chaque fois... Des évadés euh... Des évadés dans la... Dans le... Y'en a peut-être d'autres ailleurs alors ! Tout le monde commence à... Y'a un mot à... Ohlala... Ohlala... Qu'est-ce qu'on va faire euh... On peut passer la nuit ici avec euh... Avec des évadés euh... Etc... Etc... Euh... Les types sont toujours à Valos ! Magush a réussi à choper des évadés ! Non mais je rêve ! Et il te fait encore un sourire ! La bine fait pas le moins très cher ! Euh... Masha... Euh... Masha... Euh... T'en sais rien ! T'en sais rien du tout ! Masha... Euh... T'en sais rien du tout ! T'en sais rien du tout ! Ah ben là ils sont euh... Les types ils sont au sol ! Y'en a un qui a euh... Conches... Contre euh... La table ! Les bras ballants ! Et qui a pas bougé depuis tout à l'heure ! Y'en a un autre qui s'est euh... Etouffé ! Qui est devenu tout rouge ! Qui est tombé ! Et que vous voyez plus ! Parce qu'il y a la moitié sous la table ! Et l'autre... Il s'est cogné la tronche contre la table ! À côté de Gurnard ! Et entre Gurnard et Talana ! Et euh... Il y a la gueule en sang ! Euh... En train de se vider ! Oh et je regarde s'il est mort ! Au pied... A tes pieds quoi ! D'accord ? Ouais je regarde s'il est mort ! Bon bah tu regardes tout simplement ! Tu peux faire un test de perception ! Même si euh... Je sais pas si tu me dis comment tu t'apprends ! Hein ? C'est pas marqué sur son visage quoi ! Qu'il est mort ! Enfin je sais pas ! Oh la la ! Aouh ! Non mais j'en ai marre ! Ok ! Moi je me lève et je vais voir les deux autres vers l'autre table ! Toi tout ce que tu vois Talana c'est que le monsieur... En tout cas tu sais pas s'il est mort mais en tout cas il saigne ! C'est sûr ! Il saigne et il boule plus ! Donc toi Carlotte ! Euh... Le type... Qui est là ! C'est lui qui est allongé sur la table ! Euh... Tu vois qu'il a aucune réaction ! Euh... J'essaie de tâter son peau ou de voir s'il reste plus ! Ouais vas-y perception ! Pareil ! Perception ! Ouais ! Bah t'es pas médecin hein ! Mais... Tu saurais pas dire... Pour toi... Pour toi le type il bouge plus ! Pour toi le type il est crevé quoi ! Hum... Bah je vais voir le deuxième ! Euh... Bah vas-y ! Euh... Plutôt là du coup ! Ah pardon ! Oh bon d'accord ! Lui... Euh... Il est... Donc je l'ai dit à moitié sous la table ! Il va me sauter dessus ! Euh... Donc tu... Tu la grippes par ses vêtements pour le retirer un peu ! Euh... Tu vois qu'il a toujours les mains... Euh... Autour de... De sa gorge ! Et qu'en fait il est en train de... Euh... D'essayer encore une fois de... De choper de l'air ! Il a pas l'air mort hein ! Parce qu'il bouge ! Et euh... Euh... Le moment où tu... Tu vois ça ! Tu vois qu'il a... Il se relève... Dans un espèce de spasme ! Et euh... Il s'agrippe à tes habits en fait ! Je sais pas ce que tu vois ! Une cote de maille ou quoi ! Euh... Ouais ! Une chemise de maille ouais ! Ouais c'est ça ! Il s'agrippe ! Et il rend son dernier soupir en fait ! Tu le vois hein ! Euh... Accroché à tes... À tes frusques ! À tes... À tes habits ! Tu vas me faire un petit test de force mentale ! Qui va se prendre un point de folie ! Attends... Force mentale ! FM ! Oui oui ! Ok ! Euh... Tu me dis si tu veux relancer ou pas ! Parce que là tu... Tu vas y avoir un droit sinon ! Euh... Bah... Je pense pas ! Comme tu veux ! Je choisis sinon... Allez je relance ! Ah... Soyons fous ! FM toujours alors ! Je veux pas te forcer la main hein ! Bon vrai c'était pas la peine ! Prochaine fois c'est 100 ! Que son visage est complètement rouge ! Qu'il a un peu une espèce d'écume aux lèvres ! Que sa langue a doublé de volume ! Que ses yeux sont arrêtés de sang ! Euh... Tu sais pas hein ! Ça fait écho un peu à ta dernière lecture ! Il y avait des choses sur les poisons ! La strangulation ! L'étouffement ! Etc... Bizarrement assez... Et surtout le fait que le type là... Il est en train de t'accrocher ! Euh... Et euh... Voilà t'as un cadavre pondu ! A tes affaires ! Et donc tu chopes un petit point de folie au passage ! Euh... Là t'es en fachose posture ! T'es à moitié... T'es à moitié penché en avant ! T'es pas accroché ! Euh... Dans... Dans dix secondes... Si personne vient t'aider ! Si tu fais rien ! Tu tombes avec lui ! Avec le poids du... De... De son cadavre ! Ça me rappelle une autre situation ! Où personne n'avait bougé ! Moi aussi ! Tu veux l'aider ? Ah... Tu fais quoi ? Comment ? J'essaye de détacher les mains du gars ! Bon bah tu fais un test de force ! Euh... Faut faire un plus dix ! Attends... C'est où ça ? Euh... C'est force basique ! Dans ta fiche ! Dans ta fiche ! Dans ta fiche ! Dans ta fiche ! Et là... Pendant ce temps... Magmuche s'empiffre ! D'ailleurs... Yorgrim et... Oh j'en ai parlé ! Anna... Oh chiant ! Vous voyez qu'il est en train de piquer dans l'assiette de Carlotte ! Bon bah... Difficilement... Et on vous bougeait pas les autres ! Difficilement... Difficilement... Talana t'arrivera à décrocher un par un les doigts de... Euh... Moi je fous un coup sur les mains de Magmu pour l'empêcher de manger dans l'assiette de Carlotte ! Bah il te... Tu arrives à décrocher les doigts à l'autre ou pas ? Oui tu arrives au bout d'un tout petit moment quoi ! Je veux dire c'était pas... D'accord ! T'as réussi ! Pas de soucis ! Euh... Magmuche euh... T'adresse un... Un nouveau sourire ! Euh... Il se rince la bouche à un grand gorgé de bière ! Et il te dit euh... Ben quoi ? Un 3 sur 4 c'est déjà pas mal ! Mais c'est pas ça que je te parle ! Tu vas pas piocher dans l'assiette des autres non ? Oh bah je crois qu'elle a plus faim ! Oh bah c'est pas une raison ! Mais ça va refroidir ! Je m'en fiche ! Pis t'aurais pu les... T'aurais pu faire ça proprement hein ! Parce que franchement... Bon bah c'était très propre ! Si y'en a un qui s'était pas connu la tête, tu aurais pas eu une seule boute de sang ! C'est facile à nettoyer hein ! Après attendez je sais hein ! Le boulot que c'est de nettoyer ici ! J'ai fait suffisamment de fois hein ! J'ai pas envie de tout salir hein ! Comment t'as su que c'était des évadés ? Là c'est enfin... Tu lui dis ça comme ça ? Là alors que t'es en train d'essayer d'enlever les doigts de... Ben je peux lui parler en même temps non ? Je suis en train d'essayer de décrocher des doigts ! Je fais rien d'autre ! Ils se retournent ! Ben revenez vous asseoir et je vous dirai ! Oui mais attends, tu vois bien que je suis en train d'aider Carlotte là ! Oui bah moi je suis en train de manger ! J'arrête pas de décrocher là ! Donc au bout de Carlotte elle fait quoi ? Ben j'ai essayé de m'en dépétrer, j'ai essayé d'aider Talana à me dépétrer quand même un peu ! Donc les autres vous voyez Carlotte qui s'est en train de me dire enlevez moi ça ! Donc au bout d'un moment t'arrives à le relâcher, le type s'effondre au sol, pend la tête contre le parquet, sachant que Masha est revenu avec les deux gros bras qui font généralement la vigile à l'entrée, enfin les vigiles à l'entrée, et ils tirent les corps des 4 malendrins par les pieds et ils évacuent ça très rapidement ! Ah cool ! Bon alors je reviens à ma place ! Des 3 malendrins ! Oui 3 pardon ! L'autre il a du s'effondrer dans la rue juste en face ! Vu l'état ! Ah ben c'est pas... C'est pas dit que la formule marche sur tout le monde parfaitement à tous les coups voilà ! Il y a parfois des ratés ! C'est super précis ton histoire ! Oh écoutez... Ça fait plaisir pour les dosages pour Your Grimm ! C'est clair ! Non mais le pire qui puisse arriver c'est que ça fonctionne pas ! C'est pas la même chose que ça fonctionne encore plus fortement ! Question de résistance ou... Peut-être parfois question de temps, d'effet pour agir... Donc Carlotte si tu veux revenir, tu peux revenir... Bah je reviens, je pousse mon assiette sous le nez de la gnuche... Tiens tu peux finir ! Bah vous voyez qu'elle avait plus faim ! Je vais jusqu'à la porte prendre l'air 5 minutes... Ok... Je soupire en levant les yeux au ciel... Dehors... Qu'est-ce qu'il va se passer dedans ? Ma gnuche baisse un peu la voix et explique un peu à votre table, surtout à Talama parce que c'est elle qui a posé la question... Ces types sont arrivés le matin, ce matin, à l'auberge en demandant une chambre... Et ils sont repassés toute la journée dans leur chambre... C'est un peu étonnant... Du coup, quand je les ai vus... Habillés comme ils étaient... Avec leurs tronches... Un peu en biais... Et surtout, la première chose qu'ils ont demandé c'était... Une chambre avec bain est nécessaire de rasage... Il faut voir la tronche qu'ils avaient quand ils sont arrivés... Ils n'étaient pas du tout bien propres sur eux... Eh bien, j'ai mené ma petite enquête... Et... Mes soupçons ont été confirmés... Quand cette espèce d'abruti nous a montré son tatouage d'assassin... Bien entendu, il ne faudrait pas qu'on le dise... Que l'auberge Épropome sert à cacher... Et à faire s'évader des prisonniers de la ville... Surtout en ce moment... Donc voilà ! Ah bah chapeau ! C'est bon ! Mais si vous voulez la recette... De ma petite... Mon petit poivre comme ils ont appelé ça... Je pourrais vous la donner ? Ah bah pourquoi pas... Ça peut être utile... Mais il faut pour Carlotte parce que moi je ne sais pas dire... Je pourrais vous faire un dessin... Ah ! Ah ça c'est bien ! Pendant ce temps... Carlotte est là dehors... Alors dehors... C'est le quartier marchand... Dehors... Il fait nuit... Il y a les... Et... Tu te rends tout de suite compte qu'il n'y a strictement pas un chat dans la rue... Contrairement à d'habitude... Mais je reste juste sur le pas de la porte... Oui bien sûr ! Mais tu vois... Parce que tu sais en fait tu restes sur le pas de la porte... Mais t'es... Ça pignon sur rue en fait... L'auberge Épropome... Ça donne complètement sur la rue... Je ne sais plus comment elle s'appelle... C'est la grâce intérieure ou c'est l'autre... La première de le faire voilà... Une des plus grandes artères... Et tu remarques donc que ces villes mortes... La seule chose que tu remarques... C'est... La lumière... Des lampadaires... Une espèce d'attroupement... D'un homme en arme... T'as l'impression que c'est une... Une patrouille jugée... Parce qu'il y a 4-5 types... Et ils sont en train d'entourer... Une silhouette qui a l'air d'être affalée au soleil... D'accord ? Voilà... Ça sent le quatrième qui s'est affalé dans le coin... Ouais... Mais là je ne suis pas trop d'humeur d'aller voir... Je vais plutôt... Une fois que j'ai pris un bol d'air... Je vais plutôt revenir et... Alors tu prends ton bol d'air... En même temps... Bon... Quelques minutes... Quelques minutes... Alors si tu prends quelques minutes... Tu as le temps quand même... De voir... Que... Les types ne sont pas immobiles... Il y en a 2 qui prennent... La silhouette... T'as compris que c'était un cadavre... Par une jambe... Fais-moi un test de perception... Ok... La seule chose que tu vois... C'est que le cadavre... Enfin... Du cadavre... Il te semble qu'il y a... Comme des... Espèce de... On va dire que... Tu... Je suppose que ce sont des flèches en fait... Qui ont été plantées dedans... Parce que ça dépasse de sa silhouette... Voilà... Tout ce que tu peux... Analysé... D'accord ? Hum hum... Pour toi... Il a été abattu... Courant... Ou en se barre... Ouais... Bah... T'en vas pas plus... C'est pas plus... Ok... Bah... Je reviens tranquillement... A force... Pendant ce temps à l'intérieur... On a fait place nette... Et... Ni une ni deux... Il y a déjà des gens... Qui sont revenus... S'installer... Sur la table qui a été vidée... Et... Magmuch... Il a chuchoté... Il a appelé... Il a chuchoté... Un alphine... Qui a tout de suite débarrassé... Les restes de ce qu'il y avait... Sur la table... Nourriture et boissons... Et... En fait... Il a employé la table... Avant que... Avant que quelqu'un... S'il y assoie... Bah... Oui... Je suis curieuse... Mais... C'est quoi tes liens avec Macha ? Bah... Là tu vas me faire un test de... Euh... Comment ça s'appelle là ? Charisme ? Non... Pas vraiment... Attends... Oui... Plutôt sociabilité... Bah non... Enfin... Un commandement... C'est pour donner des ordres... A tes inférieurs... Ah non... Pas du tout... Euh... Car... Pas vraiment... Oui... Je pense que c'est sociabilité... Ou alors... Ça va être... Commerage... Intimidation... Dis moi... Quelles sont tes liens avec... Ah... Non... C'est trop fort... C'est plus sociabilité... Oui... Sociabilité... Sociabilité de base... Euh... Qu'est-ce que je fais ? Sociabilité de base... Euh... Où est-ce que c'est ? Dans la fiche... Ça va pas faire ? Oui... Attends... Ah oui... Là... Encore un... Ah non... Miracle... C'est son premier verre de la soirée... Je crois bien... C'est ça... Alors... Le type te demande... Mais euh... Mais pourquoi vous... Vous vous intéressez à Masha et moi ? Ouais... Parce que je vous aime bien tous les deux... Ah... Vous êtes gentil... Euh... Eh bien... Disons que Masha et moi... C'est un moment qu'on se connaît... Un moment... Qu'on se fréquente... Euh... Pendant qu'il dit ça... Tu vois que... Il... Il... Touche un espèce de... De bijou qu'il a... Euh... Tu supposes sous ses vêtements... Un espèce de... Une espèce de... Tu vois pas hein... Mais tu supposes que ça va être un collier... Puisque c'est à ce endroit là... Et... Machinalement... Tu vois... Il fait pas exprès pour te le montrer... Mais tu vois que ça va être une espèce de type... Une espèce de... Voilà... Une espèce d'habitude... Euh... Il a l'air un peu mélancolique... Euh... Voilà... Il t'a répondu à deux mille mots... Tu supposes... Il t'a dit que... Un truc en truc... Bon... Euh... Et si on prenait le dessert avant... De nous éclipser... Ben oui... Ouais... Moi ça me... Je reviens... Dessert... Sans surprise hein... N'avez pas peur... Ouais... Et vite... Bah t'as pas l'intérêt... De toute façon... Donc il s'en va... Si vous faites rien... Si vous discutez pas de quoi que ce soit... Il reviendra... Au bout de... Cinq minutes... Avec un plateau chargé... De... Ça va vous étonner... Une pâtisserie... Tarte aux fruits... Euh... Tu vois pas... Parce que c'est des tourtes... Des petites tourtes fermées en fait... Il faut croquer pour... Pour... Savoir à quoi c'est... C'est un surprise... C'est ça... Surprise à la bague bûche... Ah non... C'est pas moi qui les ai faits... Ah... Tant mieux... Bon écoutez... Euh... Je vous permets pas... Euh... Je fais la cuisine... Comme tout... Bon Elfeline qui se respecte... Certes... Des personnes qui ont affaire à... Création culinaire... Je préfère ne pas les égoutter... Il faut juste être dans ces petits papiers... Ouais... Bah... Voilà... Donc là vous avez vos... Vos desserts... Euh... On va pas faire le... Le détail par le menu... Pardon... Moi je mange pas le mien... Je le pousse vers ma gmuche... Ah mais vous êtes bien braves ce soir... Toujours barbouillé... Je fais... Je fais... Je fais pareil... Je ne mange pas avant d'aller dans les égouts... C'est pas bien... Et je le pousse vers ma gmuche... Bah dis bon... J'ai de la chance ce soir... Vous voyez qu'il croque dans les... Il croque dans les... Il croque dans l'un... Il croque dans l'autre... Et il vous regarde... Il secoue un peu la tête... Comme si j'allais les emprisonner... J'ai envie de l'étouffer avec ses gâteaux... Tu lui dis ? Je le murmure pour moi toute seule... Attends il va faire un test de perception... Ah il l'a entendu... Il m'a tranquille... Tu me prends un coup de pied sur la table... Alors là... Il m'a tapé le genou en plus... Non c'est pas lui... Ah non là... Ah non il a des petites jambes là... C'était plutôt... C'était plutôt un peu plus haut... J'lui rends un coup de coude... Ce sera plus facile... Attends il va faire un test... Pour voir s'il tombe pas... Oula il tombe ! Moi j'étais en train de me dire... Que j'allais lui mettre la tarte dans la tronche... Mais ça serait gâcher la tarte... Il tombe et surtout ce que tu vois... C'est que finalement il tombe... Mais... Il ne tombe pas... Parce qu'en fait... Il se rattrape... Dans une pirouette... Un peu... Surhumaine... Tu oses l'imaginer... Enfin le penser... Et tu te dis que... Sous ces airs de... De nabo... Comment dire... Brutis... Il cache bien son jeu quand même... Si tu l'applaudis... Il se penche un peu de biais... Il te fait une révérence... Il est là... Madame... Bravo ! Il revient... Il remet son tabouret droit... Il grimpe là... Sans aucune difficulté... Il... 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 Il vous demande... Tout de go... Vos deux amis en armure... Duguay... Ils viennent avec nous ? Jusqu'à l'entrée... Oui... L'entrée d'eux ? Ben... Des égouts... Ah d'accord... Eh bien écoutez... Ce qu'on va faire... C'est que... Vous allez régler... On va y aller... On va passer par derrière... D'accord... Ne quittez pas tous la table en même temps... Donc... Étant donné qu'elle ouvre-feu... Ça serait... Un peu... Comment dire... Voyant... Rejoignez-moi... A l'endroit où... Vous étiez la dernière fois... Vous vous le rappelez où c'est ? Dans la cuisine ? Oui c'est ça... Donc si vous inquiétez... Non... Moi je regarde mes amis... Puis je leur dis... J'ai plus trop envie de... Le suivre cet affreux là... Bah écoute... On va pas le laisser tomber maintenant... Mais c'est surtout que... On a un petit peu le plan... A aller chercher... Pour... Bah... Enfin c'est... Keynotes qui va venir le chercher... Et donc nous on est bien obligés d'y aller maintenant... Là j'ai oublié... Peut-être pas un test de perception s'il vous plaît ? Mon conception quoi ? Visuelle ? Euh... Je te dirai... Ouais mais moi c'est plus dix... Mais je te les rajouterais... C'est pas grave... Ah... Ça marche pas... Oh la la... Les gens nous marchent... De toute façon ça va bien... Et bah Carlotte... T'étais en train de suivre Magnus du regard... Parce qu'en fait j'ai oublié... Il est pas parti... Il n'a pas encore eu le temps de partir... En disant... T'es en train de dire... Je sais pas vous... Mais moi j'ai plus trop envie de le suivre... Et t'as vu... Parce qu'en fait... Avant d'aller là où il vous a donné rendez-vous... Il était passé au comptoir... Il était passé voir un achat... Il est passé voir un achat... Et ce que t'as réussi à voir... C'est que... Alors c'est pas derrière le comptoir... Parce que c'est pas crédible... Et d'abandonné que... Ah si c'est un comptoir halfling... Donc il y a une estrade... Tu les vois à leur tête qui dépasse... Et tu vois clairement qu'il l'embrane... Que... Il s'en va... Et que elle... A partir du moment où... Il vient de faire ça... Tu as vu qu'il avait... Touché deux mots... T'as pas pu entendre bien sûr... Elle a l'air un peu... Sonnée on va dire... Voilà on peut dire ça comme ça... Elle ne bouge plus trop... Elle a... Le regard un peu vague... Elle a... Un peu embumé... Brumé... Je crois qu'on dit... Voilà... Bué... De la buée ou de la brume... Je sais pas... Euh... Et voilà ce que t'as joué... Ouais... En même temps... Vu où on va... Bah je me lève... Je vais voir ma chat... Ok Eurgrim... Eurgrim tu voulais faire un truc ? Je voulais dire aux soldats... De se préparer... De me suivre... D'accord... Bah alors il récupère leurs affaires... Ça va... Ça va... Un autre ? Ouais... Euh... Macha... Je peux te parler ? Vous parlez... Je sais plus si je l'avoue... Je sais plus ce que tu fais... Hum... Euh... Dis-moi... T'as... Vous avez l'air... Assez lié avec... Magmuch... Et alors ? Bah... Je voulais savoir... Euh... Tu crois qu'on peut lui faire confiance ? Par rapport à quoi ? À tout... Est-ce qu'il est digne de confiance selon toi ? Bah je l'espère oui... Euh... Si vous voulez... Fais un test de... Sociabilité... Euh... Ouais... Sociabilité... Moi j'ai vu Carlotte se lever alors j'y vais aussi... Ah oui c'est là pour ça... Donc euh... Elle te dit euh... Tu... Tu... Tu doutes pas hein... De ce qu'elle te dit là... Euh... T'es euh... Sous ses... Sous ses... Sous ses airs un peu euh... Euh... Je m'en foutiste ou euh... Sous euh... Sous euh... La manière dont il s'est présenté professionnellement... Vous pouvez euh... Être sûr que c'est quelqu'un qui... Qui a le coeur sur la main... Euh... Même si euh... Il a fait des choses... Dont... Lui et moi-même ne sommes pas très fiers... Dans tous les cas il essaye toujours... De euh... Faire le moins de mal possible... Et euh... Il refuse euh... Quand euh... Quand euh... Les choses ne... Ne... Ne coïncident pas avec ses principes... Mais c'est quoi ses principes au juste ? Bah écoutez euh... C'est un... C'est un homme... Enfin un malflé euh... 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 Droit... Qui euh... N'hésite pas à donner sa petite personne... Je sais pas ce que vous avez entendu sur lui... Pour douter ainsi... Mais euh... Mais euh... Je sais pas ce que vous avez eu comme expérience malheureuse avec lui... Mais moi je l'aime bien... Euh... Sans vouloir vous évencer... Euh... Si on l'a mérité c'était sans vouloir... On a pas trop compris mais bon... Ah bah peut-être qu'il y a des choses qui vous dépassent en effet... Bah... Mais euh... Généralement quand il dit quelque chose euh... Vous pouvez être sûr que... Qu'il le fait qu'il s'y tient... C'est pas... Pas le cas de tout le monde... Qu'est-ce qu'il vous a dit là ? Qu'il reviendrait pas ? Bah il m'a dit qu'il avait un travail à faire... Comme à chaque fois qu'il va faire un travail... Ok... Merci ma... Si vous en savez plus... Vous pouvez peut-être me... Me dire ce qu'il va faire... Parce qu'il veut jamais me dire de quoi consiste son travail mais... Il me dit toujours que ça me regarde pas et que... S'il m'en parle pas c'est pour me protéger mais... Si vous pouvez me dire... Bah en tout cas il vous a laissé un document à transmettre non ? Tu... Tu... Tu vois que... Le sujet semble un peu euh... Soit sensible... Soit... Qu'elle euh... Enfin tu sais pas trop... Soit elle... Elle... Elle n'en sait rien... Soit elle a pas envie de t'en parler... Tu sais pas trop juger... Elle serait dit euh... Euh... C'est quand même une des bases de... De l'accord qu'on a avec lui... Donc euh... J'aimerais bien savoir si vous êtes en possession d'un document à transmettre... Écoutez euh... Moi j'ai... Enfin toutes ces affaires sont ici... Donc euh... Oui forcément ça... Qui vous a dit à qui le transmettre ce document ? Fais-moi un test de... Toi aussi de sociabilité ? Fais-moi un test de... Toi aussi de sociabilité ? Euh... Bah là... Étant donné que... Talanna... Ciblement... Vous l'échauder... Euh... Tu peux le faire à moins de 10 ou moins... Euh... Bon écoutez euh... Si vous... Si vous êtes là pour me questionner... Euh... Faut mieux que... Faut mieux que vous... Vous en alliez... N'c'est pas ? Mais non ma chère... Ça passe... Ah voilà... Ça passe... Donc elle a dit ça à Talanna... Et les carottes elle te dit euh... Ne vous inquiétez pas... Ne vous inquiétez pas... Euh... Au moment venu... C'est quoi faire... Et il y a qui euh... Qui je dois... Alors... Ceux dont vous me parlez... Et là on est sûr de sa réponse du coup ? Ouais t'es sûr... Enfin t'es sûr... Que t'as réussi à la faire parler de... Ceux dont elle voulait pas parler quoi... Ok... Voilà... Parce que tu sais pas hein... Pour quelles raisons... Mais... Le monde de Gaobar... Etc... Ouais... Bon... Merci ma chère... Passez une bonne soirée... Oui... Bah... Je vais essayer... Donc les types suivent... Urym... Ah mais je vais repartir... Donc là vous arrivez tous en même temps... Bah ouais... Ouais... Je vais me rassurer un petit coup... Voilà... Relever la zone... Révéler la zone... Tout le monde... C'est Alana et Anna... Vous êtes retour ensemble... Vous attendez un petit peu... Bon... Vous voulez faire quelque chose... Moi je vais discuter avec Anna... Je vais lui raconter ce qu'elle nous a dit machin... Ouais... Ça marche... Donc je lui explique... Que... Apparemment elle a bien le document... Et qu'elle est très liée avec... Manouf... Ouais... Bah... Liée... Euh... Peut-être... Ils ont des liens... De... De sang... Ou c'est... Lié... D'une autre manière... Ouais... Je te trouve dur avec lui... Non... Il est pénible... Oh... Il est marrant... Non... Il est lourd... C'est curieux quand même... Sa luminosité... Bah... Disons que... J'en ai tellement pratiqué... Quand j'étais au Moot... Et ils n'étaient pas forcément très... Cordiaux... Malgré tout ce qu'on peut dire d'Alchling... Euh... Moi les Alchling... Ils n'ont jamais... Ils n'ont jamais été très cordiaux avec moi... Donc... Voilà... Ah... Donc de base... Je ne suis pas forcément très encline à être... Indulgente... Oh... Laisse lui une chance quand même... On verra comment il se comporte... Pour l'instant il a plutôt... Il m'a plutôt... Il m'a plutôt donné des raisons de se m'occuper de lui... Surtout après son petit numéro de ce soir... Bah... Écoute... Moi je trouve que c'était quand on m'a pas mal amené... Et bien expliqué... Non... C'était bien joué c'est sûr... Mais... Bah oui... Ça... C'était tout en finesse... C'était vraiment bien... Bon... Oui bon... Le gars qui s'est effondré juste à côté de toi... Avec le filet de sang... C'était pas vraiment tout en finesse... Mais bon... Tu y vas à la fin ou vous y vais ? Non j'y vais... Euh... Je sais plus par où je rentre par là... Oui... Qu'est-ce qui y va du coup ? Bah... Moi j'y vais alors... Allez... Parti... C'était où ? Carlotte... Tu attends ton tour et tu y vas aussi c'est ça ? Oui... Oui... D'accord... Alors ce que vous avez vu... Quand tu es arrivé... Il est revenu d'ailleurs... Oupli ou pas ? Oui... Je suis là... Ok... Quand tu es arrivé... Tu as vu... Dans un coin... Alors... C'est pas vraiment... Cette disposition là... Mais bon... Magmuch... Qui était en train... Très affairé... A... Prendre des affaires... Même dans... Prendre des sacs... Etc... Tu vois qu'il est en plein préparatif... D'ailleurs... Ce que tu remarques tout de suite... C'est qu'il est là... Enfilé... Une... Grande paire de bottes... Un peu dégoutillées... Ou décusillées... Tu vois... Des espèces de cuissardes... Bien montantes... Quand vous arrive... Quand tu arrives... Il se rapproche de toi... J'espère que... Vous n'avez peur de vous salir... Là où nous allons... On risquera de ne pas ressortir... Très très propre... Sur ces entrefaites... Qu'est-ce qui est arrivé avant ? Euh... Anna... Anna arrive... Toi également... Tu remarques tout ça... Puis... T'as l'Anna... Puis... La carotte... D'accord ? Bien... Une fois que vous êtes tous là... Euh... Vous... Euh... Remarquez... Euh... Donc... Les préparatifs... Que... Magnush a fait... Il... Dans chaque main... Euh... Il s'avance avec une... Euh... Lanterne... Lanterne sourde... Vous savez... Avec les petits volets là... Où on peut fermer... Euh... Qu'est-ce que vous avez comme éclairage ? Moi j'ai une torche... J'ai une lanterne... Une lanterne... Allez... Comment votre lanterne ? Vous pouvez le voir ? Oh... C'est une lanterne classique ? Ouais... Moi j'ai une lanterne sourde aussi... Ok... Alors... Les lanternes classiques... Faudra les... Enfin... Faudra les laisser là... Je vous donne celle-là si vous voulez... Donc il vous en donne une... Voilà... Qui est sourde... C'est-à-dire... Encore une fois... Enfin... Je pense que vous comprenez le principe... Mais... Il y a des volets... Donc... La personne qui la tient... Elle n'est pas éclairée... Ok ? Elle éclaire devant... Et puis... A tout moment... Elle peut fermer le petit volet... Pour faire la nuit noire... Tout en laissant... La lumière intérieure... Ok ? Oui... Et donc elle peut gérer le flot... De lumière... Et ce qui est... Très apprécié justement... C'est que... Encore une fois... La personne qui la tient... N'est pas éclairée... Tandis qu'avec une torche... Toi tu vois à 15 mètres... Mais on te voit à une... Oui... Voilà... Euh... Vous faites... Vous prenez la... Je vous en donne une... Il en garde une autre... Est-ce que quelqu'un l'apprend ? Oui... Oui... Qui donc ? Anna ? Moi j'apprends... Bon bah... Une des deux... Vous choisissez... Est-ce que vous gardez quand même... Vos lanternes à vous ? On sait jamais... Ils peuvent les garder... Moi je la garde... De toute façon... Je l'allume pas... Mais je la garde... Un gros sac... Alors... Moi je l'allume... Si vous... Si vous... Oui... Vous avez besoin d'une deuxième lanterne... Ou une troisième lanterne... Ou si vous... Je sais pas... Vous cassez votre sac... D'ailleurs il y a votre lanterne... D'accord ? Moi c'est pareil... La torche elle est dans mon sac... C'est aucun... C'est tout... Ok... Ça marche... Magmuche... Qu'est-ce que... Moi je prends... Je prends la lanterne dans mon sac... Oui... Tu la sors... Je la sors... Prêt à... A l'allumer... Tu peux l'allumer facilement... Parce qu'il y a un feu... C'est la cuisine... Donc... Si tu as envie d'allumer maintenant... Tu peux fastoche... D'ailleurs... Magmuche... On allume l'une... Enfin l'une à ciel... Oui... Je l'allume... Je garde ma hache à la main... Et j'ai mis le bouclier dans le dos... D'accord... Ce que vous remarquez... Quand vous remarquez... L'arnachement de Magmuche... C'est que... Par dessus... Son long manteau... D'ailleurs... Vous pouvez... Vous pouvez faire un test de perception visuelle... Tiens... Par dessus... Son long manteau... C'est une espèce de grande redonneur... Moi t'as à me dire les 7... Curlotte ? Oui... Moi c'est les 14... C'est ça... C'est vrai... C'est marrant... C'est les 80... Une grande sacoche qui a l'air vide... Et quand il... Met tout son antirail... Qu'il ré-arrange... Le pan de son manteau... Etc... Carlotte et Eurgrim... Vous avez... Facilement repéré qu'à l'intérieur de son manteau... Donc dans... Dans le pan... L'intérieur de... D'un de ses côtés... Il y avait... Toute une espèce de petite attirail... Qui reflète la lumière... Que vous avez cru... Percevoir... Enfin toi Carlotte... T'es certaine... D'avoir vu... Des choses... Qui ressemblent à des couteaux de lancers... Des dagues de jet quoi... D'accord ? T'en as vu... Quatre ou cinq... Qui étaient bien alignés... De manière... Bien... Bien rangés... Etc... Et... T'as même l'impression... D'avoir vu... Des espèces de petites fioles de verre... Euh... Voilà... Pendant que... Je suis prêt de glissement... Il était en train de se... Ré... Rembrailler... Comme on dit... D'accord ? Ouais... Ok... Avant de partir... Magmus... Demande... Les personnes qui descendent avec nous... Tous les quatre donc... Est-ce que vous avez... Une cape avec une cape luche ? Parce que... J'en ai deux trois là... Que j'avais préparé pour vous au cas où... Non... Bah moi j'en ai une... Je l'ai... Je l'avais prise... Donc je la mets au-dessus... Euh... De la machine... Et les autres ? Bah moi j'en ai une cape... Je sais pas... Bah... Une cape... Bah... Logiquement... Moi j'ai une cape et un chapeau... Ça devrait aller... Plus ma calotte... Euh... Bah tu en ai prenais quand même ça... Donc il te donne... Euh... Roulée sur elle-même... Enfin tu vois pas ce que c'est... Parce que c'est roulée... Mais un espèce d'un tissu... Euh... Euh... Sombre... Il te dit... Et le moment venu... On s'en servira... D'accord... Merci... Je le mets dans mon sac... Ouais... Bah s'il faut pas la mettre... Je la renlève... Et je la remets dans mon sac... Bah... Il faut la laisser à portée... On va dire... Ah bah... Je l'ai dans mon sac... Voilà... Bah... Que ce soit facile à sortir... Le moment... Besoin... Bah... Je prends mon épée... Et ma main gauche... Si vous avez des choses à dire... Ou à demander... Euh... On pourra toujours le faire... Quand on sera dans... Dehors... Mais euh... Il faudra quand même garder le silence... Le trajet est long... Une fois qu'on est descendu... Dans les égouts... C'est long pour arriver... Euh... Je... Tout dépend de ce sur quoi on va tomber... Même si... Généralement... Il n'y a pas trop de soucis... Le problème c'est que... Euh... À part tomber sur des patrouilles... Des... Des goutiers... Ou de ratiers... Enfin encore... En plus vous m'aviez dit que... Vous aviez... Euh... Un papier de votre commandant... C'est ça ? Oui... Euh... Ensuite... Euh... Avec tous ces évadés... Euh... Et étant donné... Vous n'êtes pas sans le savoir... Que euh... La vie... Le fait de nettoyer les égouts... Faisait nettoyer les égouts... Par les prisonniers... Ça ne m'étonnerait pas qu'on tombe sur... Quelques... Cours... Des camarades... De ceux qu'on vient de... D'éliminer ce soir... Si vous voyez ce que je veux dire... Oui... 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 Je vois bien... On sera même pas arrivé au rat... Qu'on aura déjà... Quelques coups dans l'aile... Bah écoutez... Normalement... Les rats... Comme vous dites... Euh... On n'est pas censé... Euh... Aller... Chez Bénoise... J'espère... Ah... Oui... Mais enfin... Il ne faudrait pas mettre un coup de pied dans... Dans la fourmilière... Mais... Vous voyez ce que je veux dire... Bah... T'en restes souricière plutôt... Voilà... Bah... Et alors... Tu comptes faire quoi ? Tu comptes y aller tout seul ? Bah... Si t'es le plan... C'est pour ça que j'avais loin de vous... C'est pour ça que j'avais loin de vous... Et ça reste comme ça ? Bah... À partir du moment où je juge que... Seul moi devrait y aller... Euh... Alors allons-y... Tout le monde est prêt ? C'est bon ? Hum hum... Donc là on suppose... Qu'il y a une porte... Une porte à l'arrière du bâtiment... Ok... Euh... Magmuch... L'ouvre... Délicatement... Sans faire de bruit... Il y a un espèce de vent froid... Qui... Qui s'engouffre... Et euh... La nuit noire se découpe... Dans l'entre... Bah il y a une porte... Il sort... Et... Vous vous retrouvez... Dans le... Quartier marchand derrière... L'auberge des trois potes... Ok ? Hum hum... Alors je vais vous remettre les petits tokens... Si c'est pas très très important... Vous me dites hein... Quand la truc a chargé... Oula... Ça a chargé alors... Euh... Il est trop gros pour Anna là... Beaucoup trop... Elle va faire une allergie... Attends je ne l'ai pas mis là... Il s'appelle... Son copain... Gunnar... Ah... C'est encore pire lui... Et... Guernard... Ou je ne sais plus qui il est... Non ça c'est Gunnar... Je crois... Bien... Donc Magnush... Euh... Sors par l'arrière... On va supprimer machin... Euh... Non je crois pas... Non on l'a pas raconte... Non c'est vrai j'ai oublié... Ok c'est pas grave... Vous vous retrouvez donc... Derrière l'auberge des trois pommes... Une ruelle sombre... Euh... Nuit noix... Ici il n'y a pas de réverbère... Vous êtes... Dans ce qu'on avait appelé déjà... Vieux Marché... Le quartier du Vieux Marché... C'est à dire derrière... C'est vraiment... Euh... Là ça fait ville morte... Et en plus la nuit... C'est glauque comme pas possible... La seule chose que vous remarquez... En dehors... Euh... De ça... C'est au loin... Paris... Une espèce de lueur... Ça doit être des torches... Il y a des... Il y a des... Il y a des ombres qui se découpent... Sur les... Sur les murs... Voilà... Vous n'envoyez pas plus... Ok... Magmus vous fait signe d'AOC... Et... Euh... Il s'engage... Dans... Les... Euh... Ruelles... Du Vieux Marché... Donc... On vous le suivait... Il n'y a pas de... Enfin... J'espère... Euh... La seule chose que vous allez faire... C'est... Test de perception visuelle... Voire... Optif... Mais sinon... Je n'arriverai pas... C'est pas grave... C'est pas grave... Mais... Où ça va... Quand j'ai réussi... Oh tu as réussi... Oh j'ai réussi... T'es la seule d'ailleurs... C'est incroyable... Talana, toi, tu es la seule qui regardait au bon endroit, apparemment, parce que tu as vu qu'il y avait des petites formes sombres, de la taille d'un petit chat ou d'un gros radion, qui vous épiait depuis les toits du vieux marché et qui semblait, depuis le début, depuis votre sortie, vous suivre et vous épiait. Je ne sais pas si notre avis va être très discrète, en fait. Pourquoi tu as dit que ce n'est pas sur les toits qui me suivent ? Donc je le dis à tout le monde. Tout le monde, là, c'est un peu bon, enfin, à part que tu veux crier, là, vous êtes en confession, il y a celui qui est devant, celui qui est derrière qui va entendre. Je ne sais pas comment vous mettez, là, on veut dire que comme vous aviez demandé à lui, il est derrière, il est derrière. Il faudrait peut-être dire à Magmus qu'on est quand même déjà repérés, quoi. Ça risque de ne pas être très discret, son escapade dans les tunnels des rats. Je n'ai pas compris à qui tu le disais. Ceux qui sont à côté de moi, je ne sais pas qui est à côté de moi. Donc, moi, je dis à me dire à Gunnar et je lui demande de le dire à Eugrim. Il se fait passer. C'est quoi ? Gunnar dit à Eugrim. C'est ce qu'on veut, là. Sergent, il paraît qu'on est épiés. Vous avez vu quelque chose ? Bon, je n'ai rien vu, mais si les autres l'ont vu, je vais le dire à Magmus. Je me rapproche de Magmus qui s'est barré. Il a continué avant, il faut que ça. Je lui dis, on est repérés par des bestioles, des genres de bestioles au-dessus des toits. Oui, je sais. Il chuchote, hein. On peut le faire sans que ces bestioles soient là. Et puis, les moindres faisent des gestes de tout le monde. Qu'est-ce que vous envoyez, là, maintenant ? Il y en a sur les toits. Vous pouvez, enfin, là, vous êtes arrivé dans une espèce de cul-de-sac. Il se retourne, il regarde lui-même quand j'ai jeté un dé. Là, j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il n'y en a pas, là. Je peux jeter un test de perception, je suis là. Pas de soucis. J'ai oublié de vous avancer. Alors là, toi, Urgrim, ce que tu vois, c'est avec la lueur de ta lampe. C'est ça, t'as une lampe, hein. Tu éclaires les toits. T'as l'impression que... Eh bien, que Magmuch n'avait pas tout à fait tort, parce que tu ne vois pas les choses dont parle... Ils ont parlé de Vurnard, ou Lunard, je ne sais plus, non ? Qui ont dû être vus par tes camarades. Donc là... T'as l'impression qu'ici, dans cette impasse-là, il n'y a pas de petits espions. Ils le disent aux autres. Genre, ils sont bien cachés, mais en tout cas, t'en vois pas. Et Anna, pareil. Bon, tu leur as dit qu'il y en avait pas ? Ouais, je leur dis qu'il y en a un. Je fais passer, quoi. C'est bon ? Vous êtes tous là ? Ouais. Ok. Donc, ce que vous voyez dans cette impasse, c'est là, c'est ce que vous cherchez. C'est... Qu'est-ce que j'ai foutu ? Attendez, juste une seconde... Voilà, c'est bon. C'est une espèce de grille, une entrée, enfin une bouche, une bouche d'égout, mais en bas d'un mur, pas au sol, dans un mur, la partie basse d'un mur, qui est encombrée par des végétaux, des détritus. Et vous voyez que l'écoulement de la rue se dirige finalement vers cette entrée pas très haute et pas très large des égouts de la ville. Magmuch semble essayer de repérer quelque chose, parce qu'il a lui apporté sa lanterne à hauteur de cette grille. Il a essayé d'expecter un truc au long du mur. Vous pouvez faire un téléphone visuel, si vous voulez. Et vous l'entendez dire, nous y sommes là. Toi, Carlotte, t'as également... Tous ceux qui réussissent finalement se rendent compte que Magmuch a repéré et a regardé et vérifié une espèce de marque qui a été faite sur la pierre, à côté de cette grille. Et ce que vous remarquez également, c'est qu'avec un examen un peu minutieux, que la grille n'est pas scellée dans la pierre. Elle a été sillée, de ce que vous voyez, sur tous les côtés où elle aurait dû être attachée au mur. Et elle tient coincée entre des gros blocs de pierre à sa base. J'espère que vous voyez bien la manière dont c'est fait. Oui, oui. De loin, quand vous dites qu'il est arrivé, vous ne seriez pas doutés, en fait, que cette grille avait été découpée. Mais là, maintenant que vous l'analysez clairement, vous en reviendrez. Magmuch la décale. Il enlève, tout simplement, sans un bruit. Il la pose sur le côté. Je dis à Magmuch un instant, vous voulez gagner l'auberge, ça ira ? Vous avez un corps pour appeler le guet ? Non, on n'a pas vraiment, c'est les sergents. Je pensais que vous oubliez qu'on reste là. Non, non. Non, mais à deux seulement rester là, vaut mieux qu'à la limite que vous regagnez l'auberge ou qu'on appelle le guet pour qu'il vienne vous rechercher ? Généralement, le corps, c'est-à-dire que c'est pas fait pour demander des renforts, pas pour... Faire gagner l'auberge et le truc sans problème ? Bah écoutez, si jamais on a un problème, c'est votre corps, oui, c'est sûr, ce serait plus présent. Je donne le corps aux gardes. Est-ce qu'on peut faire, c'est qu'on vous attend là-bas ? Ou alors on rentre au baraquement ? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est à l'auberge ? Vous pouvez rentrer au baraquement. Vous voulez que je laisse votre corps aux trois pommes ? Je dis à la tenancière, elle vous le rendra. Ah bah oui, vous pouvez laisser le corps aux trois pommes. Bah merci. Vous êtes sûr que vous n'avez besoin de rien ? Non, non, comme ça vous pourrez appeler le guet devant les trois pommes, et ils étaient tout à l'heure en train... Non, je suis pas censé le savoir, mais c'est bon. Ouais, t'as vu des lampes ? T'as vu des lanternes ? On a vu des lanternes, ça doit être le guet. Vous pouvez les appeler quand vous êtes à l'auberge. Comme ça, vous repartirez avec eux. Ouais, on va attendre. S'il y a une patrouille qui arrive, vous avez raison. Magmuch dit, par contre, si ça vous dérange pas, messieurs, avant de repartir, vous pourrez fermer derrière vous. Sergent, on fait ce qu'il dit ou pas ? Eh oui, vous fermez derrière. D'accord. Donc, euh... Après avoir... Je crois que si vous voulez dire un truc, ou quelque que ce soit... J'y faudrait pas qu'on donne un délai au guet, pour euh... Pour savoir à quelle heure, à peu près, on revient. On est censé revenir. Exact. C'est une bonne idée. Eh bien, Magmuch te dis, si euh... Si vous n'êtes pas revenu avant demain matin, ou s'ils n'ont pas de nouvelles de vous avant demain matin, et pour commencer à... à s'inquiéter, en effet, oui. D'accord. D'accord. Est-ce que vous pourrez, euh... Transmettre, euh... Cette information, euh... À qui de droit, euh... Au barèvement du guet ? Messieurs ? Euh... Sergent, euh... Vous êtes d'accord avec vous ? Oui, oui, euh... Euh... Si on n'est pas revenu, euh... Demain, au matin, euh... Vous prévenez qu'il est le commandant. Très bien. Euh... Alors écoutez, euh... On espère quand même vous revoir, hein. À nous aussi. Faites attention. Oui, on va faire attention. Alors du coup, Magmuch, une fois que les dernières formalités, euh... Il se retourne vers vous tous, euh... Et vous remarquez que sa voix, euh... C'est plus l'heure, euh... De la rigolade. Et il s'adresse à vous, euh... Comme je le disais, euh... Euh... Plus un bruit une fois dedans. Moindre signe suspect. Euh... Ceux qui ont des lanternes, euh... Avec des volets, vous fermez. Les lumières et vous restez sur vos gardes. Pas de torches, bien entendu. Euh... Dans les égouts, comme je vous l'ai dit. On peut tomber sur n'importe quoi. Euh... On va d'abord passer par les égouts. Et ensuite... Après, euh... Deux collecteurs, si je me souviens bien. On devra prendre des tunnels, euh... Qui commencent dans la souricière et qui... Finissent par des tunnels de... D'un bras. Sur le dernier mot, il a baissé un peu... Il a baissé un peu la voix. D'accord ? C'est maintenant qu'on met nos caps ? Non. D'accord. On les mettra avant de rentrer dans le tunnel. Pour l'instant, dans les égouts, euh... L'odeur, euh... Notre odeur, à mon avis, sera masquée par l'odeur qui va régner dans... Dans l'atmosphère, si vous voulez ce que je veux dire. Dans les tunnels, ce serait une paire de manches. Et euh... On pourra, euh... Camoufler notre présence, euh... En... En utilisant des... Les caps. D'accord ? D'accord. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts ? Euh... Je vous préviens, euh... Les... Premières... Minutes... Et... Les... Centaines de premiers mètres... Euh... Ça va pas être de la tarte pour les grandes personnes, là ? Mmh. J'en ai dit. là vous voyez que il fait sensiblement la taille de l'ouverture donc moins d'un mètre si vous n'avez pas de questions non moi je rengaine mon épée je prends plutôt ma dague qui a une lanterne alors magnus magmuch anna et puis moi tous les trois vous avez une lanterne sourde c'est ça car l'autre et talana vous on cite à la lanterne normal au dernier moment avant de sauter dans une espèce de bouffre comment dire de la grille quoi magmuch se retourne vers vous il fouille dans sa veste là où vous aviez vu atteint qu'il avait caché des trucs vous vous souvenez il attrape quelque chose à l'intérieur et il tend rapidement sa main vers vous pomme ouverte vous l'aider tout de suite parce que il n'y a pas de soucis au niveau de voir ce qu'il y a dans sa main quatre petites fioles en verre qu'il vous tend donc comme je le disais un pomme ouverte vers le haut toute petite fiole en verre la taille de la taille d'un dé à coudre un peu plus grand quand même fermé par des bouchons de liège et à l'intérieur vous voyez une espèce de liquide blanchâtre d'accord qui chope un peu la lumière de la lune et de l'ompe qui reflète comme ça il me tend ça donc et il vous dit au cas où on fasse une mauvaise rencontre on 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 Sous-titrage ST' 501